Mesdames, Messieurs, Si aujourd'hui je viens, en tant que Premier ministre, accueillir les corps de six de nos jeunes compatriotes, ce n'est pas uniquement pour venir témoigner de ma profonde tristesse et de ma très grande compassion. C'est aussi pour vous dire, au nom du Président de la République et du gouvernement, que la France toute entière porte le deuil de vos enfants. Oui, chacun de nos compatriotes, où qu'il se soit trouvé le dimanche 9 août, a ressenti au fond du cœur le coup terrible qui vous a été porté. Chacun de nos compatriotes a instinctivement compris, soyez-en certains, que les victimes de cet attentat étaient venues au Niger pour y faire le bien et qu'elles y ont rencontré le mal. Oui, j'ai bien dit le mal, le mot n'est plus que rarement utilisé et pourtant, c'est le seul que je trouve en cet instant pour exprimer ma pensée le plus clairement possible. Seul le mal peut tendre un guet-apens à des innocents. Seul le mal peut tirer de sang-froid et en bout portant sur des femmes et des hommes qui étaient au Niger dans le but de venir en aide à des populations en détresse. Seul le mal peut haïr la générosité. Cette incarnation du mal, la France ne la connaît malheureusement que trop car elle l'a déjà vue de près. A chaque fois, le mal a pris des noms et des visages différents mais il poursuit toujours les mêmes victimes avec le même acharnement aveugle et dans le même but. Frapper des innocents pour nous atteindre dans nos convictions, dans nos valeurs, autant que dans nos modes de vie en sement la terreur et la mort. Le mal qui a frappé vos enfants, vos parents, vos amis, nos six compatriotes et leurs deux accompagnateurs nigériens n'a pas encore de signature. C'est très vraisemblablement la même haine, la même lâcheté, la même inhumanité qui était à l'œuvre au Niger et au Bataclan, même s'ils ne sont pas encore en mesure de mettre un nom sur l'organisation qui est derrière ce crime odieux et qui a tout d'une attaque terroriste. J'ai dit terroriste au regard de la zone concernée et du mode opératoire, car il est peu probable que nous ayons ici affaire à autre chose. Ce mal, nous le connaissons et nous finirons par découvrir le visage qu'il a pris le 9 août dernier. Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête pour assassinats et associations de malfaiteurs terroristes en lien avec les autorités nigériennes. Nous y consacrerons le temps et les moyens qu'il faudra, mais tout ce qui, directement ou indirectement, sont à l'origine du drame que nous vivons en ce moment à vos côtés, seront traqués sans répit. Le président de la République s'y est clairement engagé au nom de la France. En prenant la parole devant ces six cercueils alignés, devant vous tous, ici qui êtes frappés par la peine, la douleur, l'incompréhension, voire la colère, je veux avant tout exprimer la peine, la douleur, l'incompréhension et la colère de tous les Français. Ces enfants qui viennent de vous être arrachés par des tueurs sanguinaires pourraient être les miens. Ils avaient entre 25 et 31 ans. Ils étaient jeunes, généreux et brillants. Leur bagage universitaire impressionne. Leur altruisme impose et le respect, leur engagement, force, l'admiration. Des enfants dont vous pouvez être fiers, des enfants dont nous pouvons être fiers collectivement. Des enfants dont la France entière peut être fière. Charline, Myriam, Nadifa et Stella étaient de jeunes Françaises brillantes, généreuses et engagées. Antonin et Léo étaient de jeunes Français brillants, généreux et engageurs. Oui, leur engagement pour la cause humanitaire était total. Ils étaient venus au Niger apporter leur soutien à l'association Acted et à Impact qui font sur place, comme ailleurs dans le monde, un travail absolument remarquable dans le seul but de venir en aide à ceux que la violence, les déplacements de populations forcées, les catastrophes naturelles ou la pauvreté endémique brisent de tout. Ils étaient venus au Niger pour leur apporter l'essentiel et même le nécessaire. Ils étaient là pour nourrir, soigner, habiller et instruire. Ils étaient là pour aimer une population qui ne leur rendait au centuple. Ils portaient la belle voix de la France, celle de la liberté, celle de la générosité, celle de la solidarité, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils sont morts aux côtés d'Adri et de Boubacar. Ils ont tué tous ceux qui travaillaient au redressement du Niger, au bien-être de sa population et à l'entente des peuples, au-delà des différences de latitude et de culture. Les uns travaillaient au nom de l'humanité, les autres en ont perdu jusqu'à la notion. Pour l'honneur des victimes et de leur famille, je veux rappeler ici avec force que vos enfants, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, n'étaient pas au parc de courir comme des touristes en week-end. Certains étaient engagés auprès d'Aptel et d'Impact depuis plusieurs mois. D'autres venaient juste d'arriver pour les rejoindre. Si cette excursion avait été organisée un dimanche, c'est pour la simple et bonne raison que le reste de la semaine, ces jeunes gens travaillaient à Niamey et que pour servir un pays, il faut bien le connaître. J'ajouterais que pour travailler efficacement dans des conditions extrêmes, il faut pouvoir le faire au sein d'équipes soudées et que cette courte excursion avait aussi pour but de permettre à ces jeunes gens d'horizons différents et pour certains arriver depuis peu au Niger de mieux se connaître pour se mettre comme toujours plus efficacement au service des autres. Pour autant, et tel était bien le sens premier de l'engagement de vos enfants, je souhaite ici affirmer que les ONG et l'ensemble des associations humanitaires doivent pouvoir continuer leur travail sur place car quitter le Niger et les pays limitrophes, ce serait céder face à des meurtriers qui cherchent à nous enchasser et à y implanter leur base arrière comme ils ont tenté de le faire au Mali avant l'intervention française. Quitter le terrain, ce serait abandonner aux assassins et à leur idéologie de mort des populations entières qu'ils gouverneront par la faim, la peur et le désespoir. Là-bas, comme ici, comme ailleurs, pas question de céder un pouce de terrain au fanatisme criminel et aux ennemis de la liberté d'agir, de penser et de s'engager. La France poursuivra son action pour le renforcement de la protection des organisations humanitaires partout dans le monde et pour la consolidation du droit international humanitaire. Pour autant, je me dois de dire ici que les six jeunes gens dont nous accueillons aujourd'hui les corps dans une immense tristesse n'étaient pas des soldats. J'ai entendu certains faire ici ou là cette comparaison. Mais c'est une erreur que de considérer de jeunes travailleurs et de jeunes bénévoles des ONG humanitaires comme des soldats. Ils n'étaient pas armés. Ils ne menaient aucune opération de type militaire. Ils étaient juste là pour venir en aide avec tout l'enthousiasme de la jeunesse à un peuple qui avait besoin d'eux. Ils n'étaient pas des soldats dont le métier est de se préparer à mourir pour la défense de la France et de ses intérêts vitaux. Ils n'étaient pas des soldats chargés de la protection militaire des populations locales ou de nos ressortissants. Je pense évidemment ici à Cédric de Piermont et Alain Bertoncello tombés au Burkina Faso en mai 2019 pour libérer deux Français retenus en otage. Ils n'étaient pas des soldats, seulement des travailleurs du bien et des jeunes gens généreux. Ils n'avaient pas à être pris pour cible. La guerre n'était pas leur métier. Je veux le dire ici avec gravité s'engager pour une cause humanitaire, consacrer sa vie aux autres, ce n'est pas en faire le sacrifice. Charline, Nadifa, Myriam, Stella, Antonin et Léo n'étaient pas partis en Afrique pour se battre mais pour donner leur générosité quelques mois de leur vie et parfois davantage. cette vie leur a été volée sur la route qui va de Niamé à courir. La France ne peut pas l'admettre. Aucun Français ne peut l'admettre. Aucun Français ne peut l'admettre. maintenant, les familles frappées dans leur chair et dans leur cœur ont droit à deux choses. Le respect de leur immense douleur, d'abord. La justice pour leurs enfants, ensuite. Et cela, le gouvernement nigérien, comme celui de la France que j'ai l'honneur de représenter devant vous aujourd'hui, s'y engage devant ces six cercueils avec la plus absolue des déterminations. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada